Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je ne peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, un peu mal à la tête ce matin. Une fois n'est pas coutume, c'est mon problème en fait. Je suis très migraineuse, donc souvent mal à la tête, mais c'est comme ça. J'avais quand même envie de vous faire cette vidéo. Je vous avais dit lors de la dernière vidéo que je vous présenterais tous mes encours de broderie. Donc pas seulement du point de croix compté, de la toile imprimée, mais aussi des toiles perlées et des toiles en ruban. Donc je vous montrerai les toiles perlées et en ruban en fin de vidéo. Peut-être que vous connaissez déjà, peut-être que vous ne connaissez pas. Vous me direz si vous avez déjà fait ce genre de choses. Voilà, sans plus attendre, on va commencer. Donc par le premier, je vais mettre ça de côté et je vais vous les montrer au fur et à mesure. Donc le premier en fait, c'est un petit accessoire en forme de triangle. Donc avec un motif de chat. Donc on avait le choix entre quatre modèles différents. Voilà. Donc là, le chat, il a un oeil ouvert, un oeil à moitié fermé avec le point d'interrogation. Là, c'est le même chat, sauf qu'il a les yeux à moitié fermés. Ici, on a le chat, les yeux grands ouverts avec le point d'exclamation. Et là, le chat qui dort. Donc moi, j'ai choisi de faire le troisième modèle. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'était en point à compter. Voilà ce que ça donne. Ça fait un petit moment que je l'ai fait. Et alors pourquoi je n'ai pas fait la fin ? C'est-à-dire l'assemblage, la petite couture pour le mettre en triangle. Et puis avec le petit bourrage, je ne sais pas. Parce que c'est bon, voilà. J'ai toujours du mal avec les finitions. Mais c'est dommage d'être arrivé jusque-là et de ne l'avoir pas fini. Donc je vais me le mettre de côté. Et je vais essayer de le finir sur le mois de janvier. Donc voilà pour le premier point de croix compté. Ensuite, deuxième projet de point de croix compté. Je vais vous montrer déjà le modèle. C'est celui-ci. Le petit bonhomme de neige avec le chapeau et les oiseaux qui sont posés sur son chapeau. Voilà, j'avais craqué sur cette broderie. C'est du Joy Sunday. Et en fait, à l'époque, je ne connaissais pas. Parce que j'ai connu Joy Sunday. En fait, je ne savais pas que c'était une marque très appréciée. J'ai connu cette marque en fait en vous écoutant, en écoutant vos vidéos. Et du coup, quand j'ai ressorti celle-là, je me suis dit, ah bah tiens, effectivement, j'avais déjà du Joy Sunday. Donc c'est du 14 CT. Et elle fait 43 par 33 centimètres. Et voici ce que j'ai fait sur cette toile. J'en ai fait un quart. J'en ai fait un quart. Voilà. Et le problème, c'est que je n'arrive plus à trouver la motivation pour faire du point de croix compté. Tout simplement, pourquoi ? Comme beaucoup, malheureusement, j'ai des problèmes de santé. J'ai des gros problèmes au cervical. Donc il faut que j'évite au maximum de travailler la tête baissée. Mais je veux absolument finir cette toile. Donc il faut que je trouve une solution. Je pense que je vais faire comme avec le Diamond Painting. En fait, le Diamond Painting, j'ai un chevalet de peinture. Je pose dessus ma... Comment qu'on appelle ça ? Ma table lumineuse. Et je travaille comme ça, en fait. Ce qui fait que je ne baisse pas la tête. Et je pense qu'il faudrait que je fasse la même chose avec cette toile. C'est-à-dire mettre sur mon chevalet mon diagramme. Que j'imprime. Moi, voilà. En fait, j'imprime mon diagramme. Et je colorie au fur et à mesure tout ce que j'ai fait. Et en fait, il faudrait que je puisse le mettre en hauteur. Pour ne pas avoir baissé la tête sans arrêt. Et surélever ma toile quand je la travaille. Donc, il faut que je retrouve la motivation. Parce que je n'aime pas du tout ne pas finir un projet. Ça ne me ressemble pas. Donc, même si je la fais petit à petit. Quelques points par-ci, par-là. Mais il faut que je la reprenne. Ensuite, on va passer aux toiles imprimées. Donc, en ce moment, je suis en train de faire... Quelle surprise ! Un chat. Donc, c'est également Joy Sunday. Moi, j'aime bien. Les chats, pas forcément... Enfin, les animaux d'ailleurs. Les images où il n'y a pas forcément les couleurs d'origine. C'est un peu fantasy. Donc, celui-ci m'avait fait craquer. Donc, je l'ai acheté. Et je n'en suis pas mécontente. Donc, c'est un 14, c'était aussi... La toile, elle fait 30 par 30. Et voilà où j'en suis. Donc, j'ai fait tout le côté gauche. Le milieu. Et là, j'ai commencé au niveau de l'oreille droite avec la fleur. Et j'ai une petite crainte sur cette toile, malheureusement. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ici, j'ai fait une tâche. Donc, j'ai fait tomber je ne sais quoi. Je ne sais pas du tout. Mais j'ai une belle tâche. Donc, j'espère que lorsque je vais la laver, ça partira. Sinon, je trouverai une solution. Vu qu'en fait, ça ne prend que le petit trou ici et un petit peu là. Donc, peut-être que je ferai une petite broderie. Je trouverai une petite couleur pour faire... Enfin, on verra. Je trouverai une solution de toute façon. Mais dans l'absolu, j'espère qu'au lavage, elle partira. On va voir ce que ça va donner. Mais on a entendu suffisamment de rappels disant qu'il fallait faire attention. sur les toiles. Je ne savais pas aussi que les gabarits étaient sensibles à l'eau. Donc, je fais maintenant très, très attention à ça. Donc, cette toile, elle sera finie sur janvier, c'est sûr. Parce que je travaille dessus tous les jours. Donc, elle sera finie en janvier sans problème. Voilà. En toile imprimée. Je travaille en ce moment aussi sur celle-ci. Que j'ai commencé il y a un mois, à peu près. En fait, ça fait partie des kits que mon mari m'a offerts pour notre anniversaire de mariage. Et donc, je voulais absolument commencer ces kits. Donc, malgré le fait que j'avais déjà commencé une toile que je vais vous montrer après, j'ai fait le choix de commencer celle-là aussi. Donc, la taille de l'image, c'est une 30 par 30. Donc, voilà. Ça fait un mois que je travaille dessus. J'ai fait donc au niveau du haut. Voilà. La première fleur. Et puis, j'en suis à la tête de l'oiseau. Le reproche que j'ai à faire sur cette toile, en fait, c'est l'impression. Je trouve que l'impression, elle n'est pas terrible du tout. Elle n'est pas terrible du tout. Bien souvent, je suis obligée de revenir sur le patron pour voir les symboles. J'ai acheté, j'avais fait un unboxing sur un diamant de painting au Mandala. Et en fait, c'est le même fournisseur. Et voilà. Les deux toiles, c'est la même chose. Les impressions ne sont pas terribles. Donc, ce qui fait qu'en fait, je travaille en alternance cette toile avec le chat que je vous ai montré juste avant. Donc, cette toile, je la fais avec la lumière du jour. Donc, plus en fin de matinée, début d'après-midi. Et le soir, je travaille le chat. Donc, celle-ci, je la terminerai quand je la terminerai. Ce n'est pas grave. Ça se fera tranquillement. Mais ça se fera. Voilà. J'ai une dernière toile imprimée que j'ai commencée. Et en fait... C'est le même fournisseur aussi. Donc, c'est celle-ci. En fait, les broderies, elles n'ont pas de nom. Donc, celle-là, moi, je l'ai appelée la savane dans l'éléphant. J'aime beaucoup les animaux. Je pense que voilà. Maintenant, vous le savez. Et j'avais trouvé ça sympa, justement, le fait d'avoir la petite girafe, le lion, les antilopes. Avec, au fond, je pense que ça doit être le Kilimanjaro. Voilà. J'avais trouvé ça sympa. Donc, je l'ai prise. Donc, pareil, c'est une toile de 30 par 30. Voilà ce que j'ai fait pour le moment. En fait, je ne me suis pas rendue compte du niveau d'impression. Parce que, pour le moment, je n'ai fait que la partie jaune. Donc, pas de souci pour bien voir les symboles. Toutes ces toiles-là, en fait, elles ne sont pas surjetées. Et là, vous voyez, je n'ai pas pris le temps de le faire. Il faut absolument que je le fasse parce que c'est assez filoche. Donc, il faut absolument que je la surjette. Pourquoi j'ai arrêté cette toile, en fait ? C'est tout simplement parce que, comme je disais juste avant, je voulais commencer la toile que mon mari m'a offerte. Donc, je me suis dit, je fais d'abord cette toile-là. Et après, je reprendrai celle-là. Et en fait, je vais la reprendre plus vite que ce que je ne pensais. parce que je me suis inscrite au salle qui s'appelle le Marathon des Petites Croix. Donc, c'est Lynn Pointe-Croix et Diamond Painting qui organisent ce salle. Donc, c'est la première fois que je vais participer à un défi Pointe-Croix. Dans ce défi, on a le choix entre quatre... En fait, plutôt, on a le choix entre quatre défis. Donc, le 10 kilomètres, à savoir 16 cases. Le demi-marathon, 20 cases. Le marathon, 24 cases. Et l'ultra-marathon, également 24 cases. Donc, ensuite, ça dépend... Suivant ce qu'on choisit, forcément, les cases sont plus grandes. Donc, moi, j'ai été raisonnable. De toute façon, au vu de la taille de la toile, de toute façon, je n'avais pas trop le choix. Donc, j'ai choisi de faire le 10 kilomètres, 16 cases. Et donc, ce défi commence le 18 février. Donc, j'ai un petit peu hâte. Donc, j'ai rempli les documents, chaque case, les points de hauteur, les points de largeur, etc. De ce que j'ai compris, tous les samedis, il y aura un tirage au sort d'un numéro de case. On aura trois semaines et demie pour faire cette case. Et bien entendu, comme le tirage est fait tous les samedis, si on a fini avant les trois semaines et demie, on peut commencer la case suivante qui a été tirée. Donc, on verra bien. Je ne me mets pas de pression. Je verrai bien ce que ça va donner. Si j'y arrive, tant mieux. Je serai contente. Si je n'y arrive pas, c'est pas grave. On verra bien ce que ça va donner. Mais je suis contente. J'ai hâte. J'ai franchement hâte de commencer ce défi. J'ai franchement hâte. Voilà. Donc, celle-ci, on verra au niveau de l'impression à ce moment-là. Mais oui, sinon, ça va être pareil. Ça va être pareil. Ce n'est pas très bien imprimé du tout. Voilà. Ça me donne de l'expérience aussi. Ça veut dire que ce fournisseur-là, il faut éviter. Mais bon, des fois, on achète et on ne sait pas forcément de quel fournisseur on va recevoir. Passons maintenant à la broderie de perles. Donc, la broderie de perles, vous allez me dire, mais qu'est-ce que mon mari me gâte. Et oui, mon mari me gâte parce que c'est encore un cadeau qu'il m'a fait. Un beau colibri qui est en train de butiner des fleurs. Donc, le modèle est vraiment très joli. Donc, c'est du partiel. Vous voyez, tout le fond gris n'est pas à faire. Mais par contre, toutes les fleurs et le... Du moins, toutes les fleurs sont en complet à faire en perles. Donc, vous voyez, j'en suis ici. En fait, il me reste ce petit bout-là à faire pour finir la feuille. J'ai fait toute la fleur qui est là. J'ai fait toute la feuille qui est là. Et j'ai commencé un peu le colibri. Le colibri est en partiel aussi. Vous voyez, la tête, elle n'est pas à faire. Et au niveau des ailes aussi, il y a des endroits qui ne sont pas à faire et à ce niveau-là. Et voilà, une fois que j'aurai fait ce petit bout, je vais terminer le colibri. Et ensuite, je vais m'attaquer à chaque pétale de la fleur et finir par les feuilles. En fait, c'est très long à faire. Une grôderie perlée. C'est très long à faire. C'est très sympa, ça change. Mais voilà, je ne fais pas que ça. Il faudrait que je la reprenne aussi, que j'alterne un petit peu avec les autres. Donc, celui-ci, il y a 15 couleurs. Et tout simplement, je vais vous montrer. Les perles sont dans des sachets zippés. Je ne vous en montre que quelques-uns. Voilà. Donc, on a les numéros de couleurs sur les sachets zippés. qu'on retrouve ici, sur le côté. Et donc, on n'a plus qu'à choisir la couleur de perle qui convient. Donc, ça change d'ébrouderie au fil. Enfin, même là, c'est du fil. Puisqu'on travaille avec du nylon, en fait. C'est du fil de nylon. Mais ça change un peu. Voilà. Dites-moi si vous connaissiez ou pas. J'en ai déjà fait quelques-unes, en partiel. Et une que j'ai remplie complètement de perles. C'était un félin. Je crois que c'était un tigre de mémoire. J'hésite entre eux. Non, c'était un tigre. C'était un tigre. À l'occasion, je vous montrerai les projets que j'ai terminés. Là, aujourd'hui, ce sont les encours. Alors, le dernier projet, c'est la broderie au ruban. Encore un cadeau de mon mari. Donc, celle-ci, elle est immense. Elle est immense. Je n'ai pas travaillé beaucoup dessus. C'est un pan. C'est un pan. Je n'ai fait que le... Un peu le haut, ici. Voilà. Un peu les... La branche d'arbre avec les petites feuilles. Et j'ai travaillé au niveau du mur. Donc là, ce n'est pas du ruban. C'est du fil tout à fait normal. Voilà. J'ai fait les rainures au niveau du mur. Mais ce projet-là, je l'ai commencé. Et en fait, à ce moment-là, j'avais trop mal au cervical. Donc, je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté tout de suite. Je ne sais pas quand je vais le reprendre. Mais il va être magnifique, en fait. Il va être magnifique. Donc, on a les explications qui sont là. En fait, c'est pareil. On a une sorte de patron. Pour chaque... Ici, pétale. Ou ici, au niveau des plumes du pan. En fait, on a les numéros qui correspondent aux couleurs de ruban. On a les explications aussi pour savoir comment faire. Les pétales ou les petites fleurs. Voilà. Tout est bien indiqué. Puis, on peut regarder aussi des tutos sur Internet. Et là, on nous montre un peu comment ça va se passer. C'est pour le plumage du pan. Donc, en fait, les rubans bleus, il faudra bien les effiloucher avec le ciseau. Pour que ça donne vraiment un effet plume. Ça va être très sympa. J'en suis sûre et certaine, le rendu va être très sympa. Je vais vous montrer les rubans. Voilà comment ça se présente. Donc, comme je vous disais, alors, on a des aiguilles de différentes grosseurs, suivant le ruban qu'il faut utiliser. Chaque ruban est bien numéroté. Donc, on a un petit peu de fil de coton aussi. Certains endroits, comme je vous l'ai montré au niveau du mur, mais il y a d'autres endroits où il va falloir travailler au fil de coton. Et sinon, après, on a des rubans de différentes largeurs. Voilà. Donc, là, ça sera pour les plumes que je vous ai parlé. Les plumes du pan. Voilà, il va falloir effiloucher ça. Oh, j'ai hâte de le reprendre, celui-là aussi. J'ai hâte de le reprendre. Donc, c'est pareil, la broderie au ruban, j'ai dû déjà en faire deux ou trois. Je ne sais plus exactement. Peut-être que c'est mon troisième, celui-là. Je ne sais plus. J'ai un doute. Il faudrait que je regarde. Voilà. Voilà pour mes projets broderie en cours. Donc, dites-moi en commentaire. Déjà, si vous connaissez la broderie perlée ou la broderie de ruban, si vous l'avez déjà fait ou pas. Dites-moi quel projet vous avez préféré. Et puis, voilà. De toute façon, quand ils seront terminés, je vous les montrerai. Mais attention, ma pupuce, on ne monte pas, surtout pas sur les toiles. Merci. Je sais, je sais, tu aimes les loisirs créatifs. J'ai bien compris. Mais non. Parce qu'un coup de griffe et c'est vite abîmé. Allez, tu descends, ma coquine. Voilà. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, j'étais très contente de faire cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire. Pourquoi pas à vous abonner. C'est vrai que moi, ça m'encourage beaucoup. Pour ma prochaine vidéo, j'hésite entre vous montrer mes projets toiles imprimées terminées. Donc, du fournisseur DreamFounder Official Store. Donc, c'est que des petits projets. J'en ai fini quelques-uns. Donc, soit je vous montre ces produits, enfin, ces broderies terminées. Soit je vous fais l'unboxing de deux diamants de painting que je viens de recevoir ce matin du fournisseur Shine. Donc, je vais y réfléchir. Ou alors, vous pouvez me dire ce que vous préférez entre les deux. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais tout plein de bisous. Et vous dis à bientôt sur ma chaîne. Je ne peux pas, j'écris à... Merci. 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 Merci.